L'opérateur kenyan des télécommunications, Safaricom, veut augmenter son bénéfice annuel et prévoit de lancer prochainement une plateforme de commerce électronique pour atteindre son objectif. Détenue à hauteur de 40% par le géant britannique Vodafone, la société a déclaré ce 10 mai que ses abonnés ont déjà augmenté de près de 12% entre décembre 2016 et mars 2017. Elle compte plus de 70% d'abonnements au service mobile avec plus de 27 millions d'abonnés. « La plus grande part de croissance est évidemment due aux clients. Nous avons attiré plus de 3 millions de clients au cours de la dernière année, alors que la croissance démographique est d'environ 1 million par an. Je pense que c'est un très bon résultat. » En 2016, le bénéfice net de Safaricom était en hausse de près de 35%, en raison de l'augmentation des revenus des services non vocaux et surtout aux services de transfert d'argent lancés par la société. Au total, 102,1 milliards de shillings ont été enregistrés contre 97,22 milliards de shillings en 2015. Aujourd'hui, le nombre de nouveaux clients au cours du premier trimestre 2017 a triplé. Le bénéfice avant impôt a bondi de 26,7%. Les revenus des services financiers mobiles et l'accès à Internet ont également augmenté de deux chiffres selon les statistiques. « Nous continuons à nous concentrer sur les entreprises qui peuvent résister aux forces réglementaires et économiques qui façonnent actuellement l'environnement commercial. Nous croyons au vaste potentiel inexploité de l'économie kenyanne et nous allons de plus en plus vers les besoins des clients, parallèlement aux investissements dans les technologies critiques, pour stimuler une stratégie à long terme pour la croissance. » Safaricom est aujourd'hui le plus important opérateur mobile du Kenya avec 69% de parts de marché selon les statistiques de l'Autorité nationale des communications. L'entreprise compte 26 millions d'abonnés mobiles et domine le segment des services financiers mobiles grâce à sa plateforme de mobile banking, M-Pesa. Elle est également l'entreprise la plus importante du Kenya en termes de capitalisation boursière.